salut les amis donc aujourd'hui je vais vous parler dans cette vidéo d'une collection regardez la double dragon collection alors on va en parler alors je sais que ça va être une vidéo un peu difficile donc si vous êtes vraiment des gros fanboys de la série je vous conseille de pas aller plus loin parce qu'en fait donc j'ai pris cette compil sur switch qui regroupe six épisodes il ya le 1 le 2 le 3 sur la nes il y en a un sur gba un sur super famicom et un qui est sorti un peu plus tard assez récemment en fait le double dragon 4 si je dis pas de bêtises donc on va les passer un peu en vue donc c'est une vidéo un peu triste parce qu'en réalité je je j'ai un très bon souvenir de double dragon 2 et je connais assez mal les autres épisodes voilà pour eux je vais être très très honnête avec vous et je me suis dit ça c'est des jeux qui se joue à deux principalement pour s'amuser puisque on va moi j'ai connu la série double dragon 2 c'était le premier moi à ma connaissance beat them all où tu pouvais jouer en coop alors sur la nes on était en équipe on frittait les autres c'était génial le principe utiliser des objets pour frapper les autres il y avait des bosses il y avait énormément d'innovation mais bien sûr je reconnais tout ce que la série a apporté au monde du beat them all mais maintenant en 2024 tu joues et tu joues à quelqu'un qui lui connaît pas la série et là je me suis pris un mur mais et j'ai commencé à avoir les choses sous un autre angle en fait l'angle du fun est ce qu'en 2024 ces jeux sont fun en fait est ce qu'ils sont sympa et bien là je vais être je vais être très 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 dur avec cette série très très dur donc le mieux on va regarder vite fait le côté physique mais le mieux c'est qu'on se lance dans les jeux et je vais porter mon mes principaux reproches sur le pourquoi du comment pourquoi cette série en fait est totalement désagréable à jouer et merdique et pas fun du tout en fait là aujourd'hui par rapport aux avancées qui a eu donc attention je je crache pas bêtement sur double dragon l'univers double dragon ils ont apporté énormément de choses je le redis mais mais ça reste dégueulasse en 2024 je vous donne déjà un petit peu la conclusion donc maintenant je vais vous expliquer pourquoi j'en suis venu à penser ça allez on va voir ça tout de suite donc double dragon collection métal livré avec ce ce porte-vue au début j'ai cru que c'était un set de table mais c'est un porte-vue voilà pour mettre vos documents et tout donc c'est c'est assez joli vous en conviendrez voilà avec le double dragon double dragon collection à l'intérieur tu as le strict minimum la cartouche quand même la cover est plutôt bien dessinée ça reprend cet artwork et derrière on voit donc tous les épisodes 1 2 3 de la nes game boy advance la super famicom et le 4 voilà sans plus on est parti sur double dragon envoyé dans le menu de la switch tu as accès au 1 au 2 au 3 double dragon 4 super double dragon double dragon advance voilà donc tous les jeux sont accessibles depuis là donc on va commencer par le 1 bon là c'est con parce que merde putain comment on démarre là c'est con parce que je suis tout seul mais enfin bon c'est pas grave on va je vais essayer de vous dire ce qui cloche avec tous ces jeux donc à l'admettons vous êtes deux c'est un peu con que je sois pas deux coups de pied le coup de poing donc on va aller très rapidement avec ce double dragon donc c'est le tout premier c'est celui qui ouvre la voix écoutez je vais pas beaucoup de critiquer je suis là tout simplement parce que c'est le premier et son gros défaut c'est qu'on peut pas jouer à deux simultanément voilà tout simplement attention sur tous ces jeux je vais pas critiquer les les graphismes ou ce genre de choses là on sait que c'est du 8 bits il n'y a pas de souci voilà faut pas déconner non plus je sais que c'est des graphismes 8 bits c'est pas les graphismes qui sont en cause là par exemple clairement aussi je suis un peu mauvais c'est possible clairement là le souci c'est qu'on peut pas jouer à deux donc voilà la grosse critique sur double dragon 1 on peut pas jouer à deux allez c'est parti pour double dragon 2 alors malheureusement rien qu'est ce qui se passe qu'est ce que j'ai fait putain c'est quoi le bouton start non voilà c'est celui-là alors celui-ci pour être honnête merde je me suis trompé c'est le moins pire voilà alors celui-là il se joue à deux bon là évidemment je suis tout seul il se joue à deux c'est l'épisode légendaire de la nes regardez il y a même le petit clipping à droite de l'écran voilà donc honnêtement j'ai c'est le moins mauvais des six je vais déjà vous donner le classement c'est le moins mauvais c'est le plus légendaire c'est celui qui nous a fait découvrir les plaisirs de la baston en coop celui-là vraiment il n'y a aucun enfin aucun problème s'il ya des problèmes mais de tout ce qu'il y a franchement ça va je viens de faire un coup voilà c'est cool les coups sortent bon bien sûr quels sont les défauts de celui-ci malgré tout malgré qu'il soit quand même assez génial franchement je ne veux pas dire le contraire et bien le défaut de ce jeu c'est quand même les phases de plateformes honnêtement les phases de plateformes sont vraiment assez merdique pas toutes mais quand même beaucoup beaucoup sont chiants bon écoutez on va pas je vais pas en dire beaucoup plus celui ci c'est limite le plus appréciable des épisodes voilà mise à part ces phases de plateformes qui sont merdiques son gameplay est un peu daté mais enfin ça va tu t'adaptes il n'y a pas de souci on va passer au 3 allez c'est parti pour le 3 double dragon 3 la pierre de rosette non je crois pas de bêtises alors les pierres sacrées de sacré de stone je ne sais pas pourquoi je pense que c'est à The Rosetta Stone donc voilà il y a l'histoire on s'en fout il est jouable à 2 alors est-ce qu'il est plus joli que le 2 je crois pas pour moi pas spécialement honnêtement donc là t'es obligé de lire il y a de l'histoire c'est chiant putain donc le panel de coups est là il n'y a pas de souci putain je me fais savater putain mais déjà là alors soit je suis très nul soit c'est difficile non mais alors je suis nul ça c'est certain j'ai pas l'habitude du jeu j'ai absolument fini aucun de ces jeux pourquoi il court ah oui ça c'est ma manette qui doit déconner voilà on se retrouve dans la rue putain mais je vais finir par crever voilà game over bon il y a un problème avec ce jeu déjà alors au delà du fait que j'ai pas l'habitude ouais ouais non il est en fait il a les mêmes qualités défauts que le 2 sauf qu'il a l'air vachement plus dur bon allez j'ai vraiment pas creusé celui là allez pour moi on va dire qu'on fait du sur place avec le 3 il n'y a rien de neuf si ce n'est qu'il est peut-être un peu moins fun parce qu'il est franchement d'emblée il est beaucoup plus dur peut-être un peu plus speed possible voilà sans plus allez on va passer au 4 puisqu'on les fait dans l'ordre je le fais dans l'ordre des épisodes voilà on va passer l'histoire donc celui-là c'est l'épisode qui est sorti très récemment alors on a le coup de poing le coup de pied le coup de coude et là il y a un bouton de saut alors si vous voulez alors celui-là il sortit il y a vraiment peu de temps attention alors on peut toujours sauter en faisant coup de pied et coup de poing en même temps mais ils ont eu la bonne idée d'ajouter un bouton de saut regardez alors si vous voulez le coup de coude arrière ouais ça c'est bien c'est sympa attendez comment je ramasse quelque chose voilà alors je vais vous dire il y a énormément de problèmes avec ce jeu déjà il est sorti récemment alors on va être un peu moins gentil déjà le décor il est en 30 fps il y a pour moi ça saccade ça m'arrache la rétine ensuite le fait qu'ils aient mis un bouton de saut c'est bien il n'y a pas de souci ça c'est un c'est un joli ajout il n'y a pas de problème on peut toujours faire le saut comme ça voilà donc là j'ai fait ça j'aurais pu faire ça sinon putain enculé là un truc que je ne supporte pas regardez les sauts sont lunaires d'où tu fais des sauts lunaires comme ça dans un jeu dans les années 2020 ensuite le gameplay franchement alors j'aime bien les hommages mais là putain c'est la même chose c'est la même chose que Double Dragon 2 quoi à part le coup de coude là là voilà là on est en droit d'attendre autre chose honnêtement si c'était juste pour rajouter un bouton de saut des décors en 30 fps et encore je ne suis pas allé bien loin parce que sinon je pense que je serais encore plus méchant c'est hyper décevant ça m'arrache la rétina je vous le dis c'est insupportable j'ai même pas envie d'aller plus loin franchement ça me gonfle hyper décevant passons au Super Double Dragon donc là on est sur le Double Dragon de la Super Famicom même si je ne me trompe pas comme tous les autres à part le même bien évidemment on peut jouer à 2 alors donc là on peut bloquer alors je ne sais pas si si c'était déjà comme ça dans les autres mais là on peut bloquer alors là je mets des patates là je mets des coups de pied si vous voulez les graphismes c'est à peu près ce qu'on a en droit d'espérer de la Super Famicom ça va ça ça va attendez attendez pour contre là je me fais ça va il y a un bouton de saut aussi bon regardez bien avant le 4 vous avez déjà eu l'idée de faire un bouton de saut alors je le connais très mal ce jeu mais on est sur une console japonaise regardez la lenteur de l'animation et là je suis tout seul je veux dire qu'à 2 à 2 c'est pareil voire pire c'est horrible que je fasse un coup sauter avec le point avec le pied ça fait le même coup putain la vache regardez comment c'est lent c'est une putain d'horreur du coup le jeu en devient chiant et difficile en fait c'est lent tu as une impression de grosse d'eau basse alors bien sûr il y a l'air d'y avoir une grosse variété de coups putain la vache c'est infernal c'est un truc de malade regardez je suis que dans le premier tableau du jeu j'ai encore rien fait je me fais savater par le jeu alors ok ok je le connais pas c'est vrai mais quand même c'est d'une lenteur c'est atroce et regardez comment je me fais marave putain et c'est le premier tableau du jeu j'ai l'impression d'être un boss du jeu allez putain je suis tout le temps stun voilà oui je viens de comprendre le deuxième coup spécial alors là j'avance c'est pas celui-là que je veux faire voilà putain comment c'est là regarde tu le vois quand il tombe le mec regardez moi cette lenteur mais putain ça rend le jeu injouable alors je veux bien que je sois mauvais écoutez il n'y a pas de soucis mais là non putain c'est je suis je suis énervé à chaque fois que je baisse ce jeu je suis énervé c'est pas un jeu pour rester calme t'en prends plein la gueule parce que le jeu est d'une lenteur atroce regarde moi ça allez on va passer directement au jeu suivant hein mes enfants le dernier de la compil comme je vous ai dit je connais pas du tout l'univers des consoles portables donc je découvre aussi ce double dragon de la gameboy advance voilà donc on va essayer de le juger alors là mon écran est évidemment très grand la première chose qui saute au jeu honnêtement c'est un compliment deux compliments même je trouve que euh attendez Gameboy advance il y avait combien de boutons ça je sais plus je trouve que les graphismes sont vraiment sympas hein regardez je peux courir euh les graphismes sont sympathiques et les personnages sont immenses je veux dire même pour une console de salon ça en ferait des personnages vraiment immenses alors moi qui viens de jouer à la version Super Famicom je peux vous dire qu'il y a un autre truc qui saute aux yeux au delà de la taille des sprites qui sont bien dessinés les graphismes bien fait on imagine ça sur un petit écran portable ça devait être du plus bel effet mais c'est le dynamisme du jeu regardez mon personnage comment il est rapide waouh c'est un truc de fou il a été dynamisé je sais pas si c'est l'équipe habituelle des doubles dragons mais honnêtement je vais vous dire un truc moi qui le connaissais pas du tout putain là je suis en train de faire ça ça en est un des plus sympas regardez comme il est dynamique il y a des mecs qui sortent du décor et tout bon là je me fais méchamment ça va dire là je viens de trouver le coup de boule il y a que deux boutons on est d'accord putain je connais pas bien la Game Boy Advance là je voudrais bien qu'il me lâche un peu mais aussi ah putain je suis mort est-ce que je peux revenir là merde il m'a chopé putain mais je fais quoi là je fais quoi ouais j'ai réussi à me défaire alors on peut courir alors le truc que je maîtrise mal pour l'instant c'est le saut là apparemment j'ai chargé un coup qui a permis de mettre un espèce du percute donc là dessus tous les doubles dragons une chose qu'on peut pas leur enlever c'est qu'ils ont des coups variés par contre ah j'ai un blocage ah ça y est putain il y a L et R donc t'as A, B A, B coup de pied, coup de poing blocage et saut ok bah écoutez c'est bon à savoir donc celui là écoutez j'ai du mal à lui faire des critiques c'est certainement le meilleur de la compil voilà un épisode portable que je connaissais absolument pas il est ultra dynamique bon j'arrive pas à fouetter par contre ah si ça y est putain ça y est ça y est il est génial enfin il est génial non celui là honnêtement j'ai pas envie d'être méchant alors j'ai été un peu dur tout à l'heure quand j'ai dit que les six c'était de la merde parce que celui là alors il a certainement des défauts attention je suis pas allé je suis pas allé hyper loin allez on peut lancer les objets et tout j'ai essayé de faire un coup de pied et sauter vers le bas voilà on peut même faire ça ouais non mais regardez ce dynamisme mais c'est pas le même jeu quoi c'est pas double dragon ça on est d'accord c'est l'antithèse de tous les autres là pour le moment de but en blanc je lui vois pas de défaut du tout du tout du tout il bouge bien il est beau il est bien animé je veux dire quoi demander de mieux un double dragon quoi franchement ça je me demande même si c'est la même équipe qui est derrière celui là et les autres c'est pas possible ça va par contre avec box ça va tranquille non celui là bah voilà écoutez je vais pas cracher mon venin sur celui-ci au contraire je crois qu'il relève l'honneur de cette compil heureusement qu'il est là pour me faire mentir regardez comme il se déplazit le personnage putain mais c'est quand même pas compliqué bon allez on va s'arrêter là donc je ne taperai pas sur celui-ci pour l'instant il mériterait d'être creusé c'est certainement le meilleur de la compil les enfants on va s'arrêter là allez je vous dis à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501